Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et donc on s'était quitté sur une bataille avec les hauts elfes, je crois que c'était Atene qui nous attaquait. Bon on vous a fait grâce du chargement, on arrive directement sur l'interface de bataille et donc comme on en a convenu paris en off, je vais te filer cette armée-là. Donc tu vas pouvoir t'amuser à éventuellement la placer comme tu le souhaites, même si je trouve qu'effectivement on a popé un terrain défensif assez exceptionnel pour le coup. Je crois que je vais surtout essayer de me mettre genre comme ça. En plus tu peux te déployer tout de suite parce que t'as de l'avant-garde donc tu peux te faire plaise. Yep, ça va être chouette. Et moi donc je vais jouer avec l'armée de Grom puisque pour une fois c'est pas l'armée de Grom qui mène l'attaque donc du coup l'armée de Grom va arriver après et se joindre à la fête. J'essaie de prendre ce qu'on appelle la crête défensive. La crête militaire. Ouais, elle va être très bien cette petite crête défensive je pense. Prends ton temps, tu me dis quand t'es bon. Pour l'instant on le voit pas lui. Alors est-ce qu'il va se planquer dans la forêt ? Il pourrait être assez vite à porter hein, s'il est directement dans la forêt là. Mais par contre on va lui marcher dessus en arrivant, s'il fait ça. Alors sachant que la dernière fois on a testé en speed en off pour pouvoir quitter la partie de faire le combat en automatique et en automatique on le gagnait. Et en perdant je crois un chariot snowcling là. Ouais je crois que c'était ça. Un chariot à pompe. Bon après on était pas très très bien pour la bataille suivante hein mais enfin qui va probablement nous tomber dessus. Mais normalement on doit pouvoir gagner cette bataille de manière assez efficace je pense. Ça s'est tout placé. On va essayer de faire mieux clear. Ok donc il s'est placé bien directement à portée. Alors hop nous on court direct. On va charger par derrière. Les gobelins on va les envoyer là. T'as quoi déjà comme sort toi ? Plus de vitesse plus de défense en melee c'est parti. En avant. Il se prépare à encaisser. Donc on envoie le petit gobelin il va faire sa vie. Mais alors derrière par contre il y a Grom qui arrive là. Ça va pas être la même là. Les archers j'aimerais bien que vous courriez jusqu'ici. Les trolls ils vont aller se foutre dans la forêt pour éventuellement encaisser ce qui se pointe là bas. Alors les chariots par contre il faut charger. Shikar recule. Dégage toi un peu Shikar. Alors qu'est ce qu'on avait là ? On avait le smoothie gluant. Une explosion guérisseuse. Est ce que ça fait des dégâts je me souviens plus. Oui ça fait carrément des dégâts. Hop c'est parti. Ah putain il y a une baliste serre d'aigle là bas. Allez dégage toi Shikar là t'as un foutu loup là normalement. Ah non t'es en araignée pardon c'est vrai. Excusez moi. Excusez le. Qui est à moi et qui est pas à moi ? Les gobelins là. En avant. Les gobelins là bas. 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 Notre troupe ont découvert des ennemis cachés. Ah merde. Vous êtes quoi ? Vous êtes des... Vous êtes des trolls. Vous vous foutez euh pas en... Oui vous êtes en escarmouche c'est parfait. Hop hop. Marché. Ça c'est pas à moi. Ça c'est à moi ça. Toi vaut mis donc dans le tas là. Les sorts qui me claquent à la tronche c'est bien violent. Ah bah y'a en face y'a Tyrion et Alastar le lion blanc. Donc ça va être la violence. Euh les araignées là. J'aimerais bien qu'elles fassent le tour. Ah mais ça va être un petit peu tendu. Y'a qu'après elles chargent par là. Ici. Chariot à pompe là. Grom t'es où ? Je suis allé t'occuper. Euh il est où ? Alastar là. Il est planqué dans la forêt ce petit con. Un petit peu de défense en mêlée. J'ai assez peu de sorts hein. Si j'ai un peu de sorts. Il est où Tyrion ? Il est mort. Il est mort. Parfait. Il est bientôt en tout cas. Du coup on va réserver de buveur d'esprit. Pour euh... L'ami Alastar du coup. On va y aller. Alors là on est un peu engagé avec des trucs qui sont pas forcément idéal pour ça mais c'est pas grave. On va y aller. Nos petits gobelins. C'est pareil. Alors Alastar t'es où ? Grom il est où ? Oh putain il est planqué au secou. Je trouve pas. Si il est là celui. Je vais mettre deux secondes pause. Euh je regarde un peu où on en est. Sur ce moi. Ouah ça se passe plutôt bien. Je vais pas pouvoir le choper je pense mes traces. Voilà une petite euh... Une petite invocation en plein milieu des archers. Ca fait toujours plaisir. Voilà. Alors il y a quoi ? Il doit y avoir Alastar qui est indémoralisable ? Non même pas. Pourquoi je ne la dirige pas elle ? Si. Allez on va essayer de leur faire euh... Le plus de dégâts possible si on peut. Notamment les petites saloperies genre garde argenté et compagnie là. Ah on a perdu un chariot à pompe zut j'avais pas eu. C'est bien triste. On a perdu une unité de chariot à pompe unique. Vomis donc petite sorcière là. Sur les gens qui s'enfuient là. Bon état d'esprit. Mourir par vomi. Hum ? Mourir par vomi. C'est vraiment triste. Ouais c'est... C'est fait un peu mal j'avoue que c'est assez désagréable. D'accord. 308, 302... 200... Est-ce que je tue Tyrion ou est-ce que je le laisse ? Heu non laisse le... Mieux vaut qu'il soit là... Il est très très mal en point, plutôt qu'il nous foute un autre général tout neuf Là elle a 200 pv Ouais bah c'est parfait Allez, on s'arrête là, c'est suffisant Une cacahuète et il meurt Je pense qu'il va se replier, puis on va devoir encaisser l'attaque des suivants là mais... Bon on s'en est mieux tiré que l'IA mais je crois qu'on a quand même perdu un chariot Il y a un chariot que je faisais pas gaffe, qui a dû se faire laminer par des ranciers Tu vois l'unité de Gobelin de la Nuit qui a encaissé Therion Ouais, celle qui a fait 30 morts et qui est quasiment morte là ? Ouais c'est ça Ouais c'est ça, on a perdu le chariot à explosion de spore, boogie boogie, c'est pas grave, on pourra le re-choper Alors, je pense qu'on va prendre le truc qui nous redonne des troupes Vu qu'on va probablement se prendre une deuxième attaque derrière Comment c'est passé en face ? Les lions blancs ils se sont fait dépouiller par Grom Ça c'est la bonne nouvelle Le gare d'argenté a pas suffisamment souffert à mon goût mais on a quand même plutôt bien géré Ouais, plus 14% de renforcement ça me parait bien Oui, surtout dans l'état là Ouais, vu la situation dans laquelle on est, je pense que ça va être pas mal Voilà, donc il recule et... Ah, il nous attaque pas à l'autre Alors est-ce que Shras va nous attaquer ? Shras... Je sais pas trop comment dire Est-ce que pour l'instant il couvre l'armée d'Eyten ? Euh... je pense... oui c'est une nation haute, je pense pas que tu puisses la jouer Euh... attends laisse-moi réfléchir Qui c'est la Kras ? Ouais, Kras Hum... ça me dit rien non ? Ah c'est replié et il couvre plus ! Ouais, il couvre plus l'armée de Tyrion Coucou Tyrion Parfait ! Oulah, Mouzillon s'est fait dépouiller T'as deux armées d'ivresse qui descendent vers toi Ouais, ouais, je sais, ils arrivent des deux côtés de toute façon Ils sont... Alors nous, tu pourras aller confirmer l'armée de Tyrion juste pour la forme Hum... et puis faire demi-tour derrière Et on a gagné un petit bonus parce qu'on a vaincu Tyrion Plus deux d'acta quand même il est pour toute l'armée Et plus un de recrutement pour toute l'armée Parfait ! Oh bah ça va ! Mais après c'est ce qu'on avait dit hein Thor Ivress a quand même des murs... Donc elle va pas tomber tout de suite Ah quoi qu'il y a encore... Elle est pas tout à fait remontée les fortifications Ouais non elle va tomber, si elle se fait attaquer elle va tomber Euh... voyons voir... On va faire les niveaux Première chose... Euh... toi tu vas prendre quoi ? Il est un petit peu... un petit peu faible je trouve là... Résistance aux projectiles face aux... face aux... aux elfes ça me parait pas dégueu comme idée Et toi on va améliorer ton soleil violet Ensuite ici... Hum... champignon de bonnet fou Ouf... Ouais 30% de capacité qui se recharge ça peut être pas mal hein... Bon on va diminuer les risques d'échec plutôt pour commencer... Donc là on est à 20... ici on est à 19... Et on peut... directement le reprendre... Ah non, ça ne sera disponible que dans 9 tours... Par contre on a des... on a des trolls d'eau... euh... Violets qu'on pourrait prendre... Pour remplacer nos... Nos chariots à pompe... Ce serait pas mal ça... Alors on le donne à l'autre armée... Il ferait un troll de plus... On va peut être plutôt faire ça... Déjà on passe... En marche normale... On va échanger les unités... Donc toi tu vas prendre ça... Hop... Et toi tu vas prendre... ce truc là... Voilà... Parfait... Ah et on a recrut... On a un nouvel ingrédient... Parfait... Plein plein d'ingrédients... C'est quoi... Qu'on a débloqué... Je crois que c'est ce truc là... Mêlas de monstre... Capacité passive... Maladie monstrueuse pour les trolls et les géants... Redon de recrutement plus 2 pour les trolls... Et bah... Plutôt intéressant... On va pouvoir faire des recettes sympathiques... Allez... On tombe sur lui... Hop... Là je le fais en auto hein... Pas de... Ouais ça... Je pense qu'il y aura pas de grosse surprise... Alors là on va prendre la thune par contre... Ennemi tué au combat... Ah et on lui a piqué le home du dragon... Et du coup lui aussi il a le petit bonus d'avoir buté Tyrion... C'est cool hein... Toi t'as une armure... T'as pas d'armure... Prends donc le home du dragon... Voilà... Euh... Alors... Un petit niveau sur Grom... Il commence à avoir du level quand même hein... Ouais ouais... Mine de rien... Il est plutôt énervé hein... Là on a quoi ? Trop de reconstitution des victimes... Plus 30% ! Ouais... On va peut-être partir dans cette branche du coup... Allez... C'est parti... Hop... On part là-dedans... Et du coup... Il faudrait éventuellement qu'on se replie pour se protéger... Alors est-ce qu'on peut se replier jusque dans la ville déjà ? On peut se replier jusque dans la ville... Donc on va commencer pour faire ça... Maintenant faut qu'on soit à peu près hors de portée des deux armées... Cette armée-là elle peut aller jusqu'ici... Cette armée-là jusque-là... Et cette armée-là elle est en marche forcée... Donc elle ira pas aussi loin que ça en vrai... On pourrait aussi rester à piller hein... Mais s'ils se mettent en marche forcée... Ils peuvent nous tomber dessus à trois... Donc non non... Faut qu'on se mette par ici... Parce que si je me mets en marche forcée... Je peux aller jusque là... C'est trop loin... Donc non... On va se mettre là... Là normalement... On est hors de portée... De là... Et... De là... C'est un peu juste... Avançons un petit choui par ici... Normalement ils peuvent pas nous tomber dessus à trois... Puisqu'ils peuvent venir nous voir en marche forcée... Mais pas... Ils peuvent pas attaquer en marche forcée... Et... On protège un petit peu Thor-Ivress... Des attaques... Même s'ils nous attaquent avec ces deux armées-là... Y'a quoi dedans ? Y'a des unités... Dark Panther... Mais c'est pas fifou... Ils sont bien dans le mal... Ça c'est de la merde... Ok... Pas de problème... Donc au niveau défense... On est plutôt bien... C'était quoi nos quêtes déjà ? Découvrir douze recettes... Déverrouiller tous les emplacements... Cuisiner pour la sorcière... Ah oui... Un plat avec des... Trucs volants... Et avec trois choses dedans... Ah merde... J'ai fait un plat avec des trucs volants... Et quatre choses dedans... C'est ça ? Bah non je peux pas... Non... J'ai dû faire... Des champis au fromage... Ohlala... Ça donne faim... Petit omelette classique... Ah c'est celui qui donnait... Moins 50% de recrutement pour les unités de troll... Je me demande si ça a marché pour le troll unique... Je suis pas convaincu... Il a coûté quand même 1200 balles... Alors ici... On se déplaçait par là... Mais on avait pour l'instant... Pas vraiment... D'adversaire... Il y avait éventuellement... Couronne sur qui tombait... Qui était rentrée en guerre contre Mousillon... Mais... C'était pas franchement une priorité... Toc... Un petit peu d'armure... Qu'est-ce qu'on peut construire ? Là on peut améliorer ça... Ouais on va prendre... Seigneur non déplacé... Et bah oui... C'est lui... Je me demande si on était pas partis pour piller un peu... Je sais plus ce qu'on faisait avec lui honnêtement... On va les piller un peu... Ça coûte pas cher... Voilà... 347... C'est toujours ça de pris... Ça fera de l'XP... Au niveau des villes... Un petit tour rapidement... Toc... Là rien... Là-bas rien... Ici rien non plus... Là on peut améliorer ce bâtiment là... Pour débloquer les araignées... Arachnarok... Heeeen... C'est tentant hein... Allez... On prend le pari... Y'a moins qu'on se fasse de la thune en rasant quelques cités elfes... Donc euh... On va en profiter... On les a fait flipper quand même les elfes hein... Comment ils sont repliés en masse là... Hum... En même temps euh... Tu viens réclater le roi ou elle... Oui oui on est d'accord hein... Y'avait des raisons de flipper... On est d'accord... Allez... Je te passe la main du coup... Donc toi t'étais en guerre en Arabie hein... Si je me souviens bien... Ouep... Ouais moi j'étais euh... Vu que t'es à ma frontière nord... Euh... Sur euh... Nord-Est... J'ai les nains qui sortent pas de leur montagne... Pour l'instant je suis plutôt tranquille... Hum... Je suis parti en Arabie... C'est pour être sympa... Ouais peut-être euh... T'as du territoire riche à prendre en plus dans le coin... Ouais ça y'a quand même pas mal de choses à faire... Bah ce qui est pas mal c'est que quasiment chaque ville a une ressource quoi... C'est quand même euh... Assez rentable... Bon après faudrait que tu puisses commercer... C'est autre chose mais... C'est quand même assez rentable... Je crois que moi je peux commercer... Toi tu peux commercer ouais ouais... C'est moi qui peux pas commercer... Mais toi tu peux commercer effectivement... Ah oui je te porte... Ah oui tu as ton autre armée qui arrive ici d'accord... Ah oui tu as ton autre armée qui arrive ici d'accord... Ouais ils sont mis en mode pillage... Les vœux là franchement... Les chevaliers qui pillent... T'ont pas idée ? Tu sais qu'il... Dans la campagne quand tu pilles avec des bretonniens... T'as des malus... Ah bah oui oui ça s'envoie... Chevalerie moins deux partout ouais... Et c'est euh... Non ça peut te... Ça peut te mettre grave dans euh... Grave dedans... Et ce que je devais faire ici ? Bah j'ai l'impression que l'IA joue très peu avec la chevalerie hein... Parce que quasiment à chaque fois que je reviens à leurs armées... Ils ont le truc... Ils ont demandé une rançon... Chevalerie moins cinq et tout euh... Ouais mais en même temps... C'est un peu normal quoi... J'aime pas trop le gameplay des bretonniens... Je crois que j'ai déjà dit mais... Je suis pas trop fan de comment ça fonctionne... Euh... Moi j'aime bien... Juste un gros soucis... C'est que c'est des gros mecs en armure... Les chevaliers etc... Et ils se font des... Ils se font éclater... Alors... Là... Ça reste quand même des chevaliers quoi... Tu vois donc... Mon côté historien... Parfois est piqué un petit peu par ce truc... Ouais... Bah ouais... C'est un peu comme quand tu joues à Shogun 2... Et puis que t'as les samouraïs qui s'enfuient devant des paysans quoi... Ouais c'est ça... C'est... Et là dessus... Je pense qu'on est plusieurs vidéastes à être d'accord hein... Le... L'épiqueté des... D'Epicness... Je sais pas qu'on pourrait dire... Des combats dans... Dans les Total War... On était vachement revus à la baisse depuis Shogun 2 à peu près... Bah t'es normal... Justement avec ce déséquilibre de morale quoi... Ouais... Bah... Après d'un autre côté... C'est pour éviter des combats qui dure une demi heure quoi... Ouais ouais on est d'accord... Bah c'est ça hein... Ça se rend le jeu plus accessible... Les combats sont un peu moins... Tactiques entre guillemets... Mais... C'est un peu chiant... C'est un peu plus... C'est un peu plus historique... Parce que effectivement... C'est... 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 C'est rare... Si pas exceptionnel... Si pas je pense que... Normalement l'anéantissement d'une armée se fait dans le processus de fuite... En fait... T'as... 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 T'as un peu d'armée qui font anéantir au combat... Il y a eu quelques cas... Qui combattaient jusqu'au bout oui... On est d'accord... Mais bon là... Pour jouer la tactique quoi... Quand tu combats... Et puis que tes armées au bout de 2 minutes de contact... Elles s'enfuient massivement... J'ai appris quelque chose... Sur l'histoire... Des phalanges... Les phalanges... Les fameuses phalanges grecques... Les fameuses phalanges grecques... Ouais... Et en fait... Certains... Certains historiens... Et c'est une tendance qui est en vogue... Disent que... Il y a eu très peu de contacts... De phalanges en fait... C'est plutôt un jeu... De morale... Et c'est vraiment le jeu des deux voitures qui se font l'une sur l'autre... Et c'est qui va craquer en premier... Et va s'écarter de sa route... Les phalanges c'est la même chose... C'est qu'ils se foncent dessus... Le contact peut se faire... Mais il dure que quelques minutes... Et en fait... Très vite... Il y en a une des deux qui abandonne et qui se barre... Voilà... Des décès en bataille... Soit en fait... Ce sont des décès... Des gens qui s'enfuient... Ah bah une fois que tu t'enfuies... Oui... Là on est d'accord... Là pour le coup... C'est comme dans Total War... Tu t'enfuis... Parce que les... Les... Les troupes sinon... Tu vas devoir les combattre plus tard... Donc forcément... Bon alors du coup... Personne n'a attaqué... Donc on va pouvoir tomber sur les deux armées... Euh... D'ivresse qui sont en haut... L'autre qui campe là en plus... Donc c'est parfait... On va avancer avec Grom... Jusqu'au quasiment contact... Et on va attaquer avec Erwan... On va attaquer celui qui campe... À propos de prénom... T'as pas oublié de renommer... Oui... Faut que je renomme... Bah j'ai pas eu de... Si j'ai eu... J'ai eu un nom pour... Putain il s'est barré le con... Il s'enfuit ou pas aussi... Ohlala... Regarde moi c'est... C'est lâche... T'as raison je vais renommer tout de suite... Alors j'ai eu un nom... Parce que oui... Malheureusement vu qu'on était bloqué dans la... Dans la bataille... La bataille de... De... Partie rapide... Là j'ai pas pu renommer en off... Donc on va renommer tout de suite... Donc on va proposer... Mamzelle Immondice... Pour la sorcière d'eau... Je vois ça c'est sympa... Mamzelle Immondice... Et on va renommer... Alors on a dit que... Euh... Ça... Alors... Comment on fait pour renommer... C'est là... Ça ce sera... Le... Mont... Papillote... Euh... Avec un Théamont... Ce sera mieux... Voilà... Ensuite... Je pense que... Cette province... Va... Tout à fait bien se nommer... Tout à Grom... Notre première province... Elfe... S'appellera Tout à Grom... D'ailleurs on peut renommer chaque province une par une... Euh... Je vais appeler... Euh... Celle-ci... En fait c'est pas les provinces que je peux renommer... C'est les villes... C'est vraiment les villes... Ouais... On est d'accord... Celle-là je vais l'appeler... La... Grouillasse... Et... Il me reste un petit nom... Et je pense que ça sera un très bon nom pour... La Gasconi... Marbouillande... Voilà... J'avais renommé tous ceux que je voulais renommer... Donc n'hésitez pas à me laisser des petits... Des petits commentaires si vous voulez qu'on essaye des nouveaux noms... Alors si on attaque là... Avec une seule armée... On ne peut pas prendre le risque... On va utiliser notre marche forcée... C'est pas grave... On avance Grom... Et... On tombe sur... Eltarion... Boum... Et on va se la faire en auto celle-là... On ne voudrait pas... Ils n'ont pas eu... Grand chose... A se remettre entre les dents... Ah... On a quand même perdu 2 unités d'archers gobelins... Vache... Ils déconnent pas les mecs... Euh... On prend la thune... Pas de problème avec ça... Et puisqu'on est à peu près protégés ici... On va... Raider... Ça va nous permettre de recruter des archers gobelins de plus en plus... Alors... Toi... Mon petit gars... Tu pourrais prendre ça... Flot de gobelins... Armure plus 15 pour les unités de gobelins... Ouais c'est bien ça... Attaque en mêlée et armure pour les gobelins... Je prends... Oh... Il a gagné... A vaincu Eltarion le sinistre... Essence projective plus 10%... Et défense contre les charges des larges unités... Pourquoi pas... Et Grom a remporté plusieurs victoires contre des elfes... Effectivement... On peut pas dire... Euh... Reprend un peu de défense... Mais c'est de la défense en mêlée mais ça fera le taf quand même... Grom il peut pas... Grom il peut pas piller puisqu'il est en marche forcée... Par contre ici on peut peut-être recruter... Des petits gobelins... Des archers gobelins à la con là... Hop... Pour refaire nos stocks... Parce qu'on en a besoin de deux... Peut-être un peu abusé d'eux... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre... Un peu de cavalerie... Un gobelin des forêts sur araignée... Ou gobelin chevaucheur de loup... Attaque empoisonné ou vitesse ? Ça dépend ce que tu vas en faire... Plutôt vitesse hein... Pour de la cavalerie... Plutôt pour... Moi je m'en sers beaucoup pour contourner et attaquer... Après c'est ton armée donc... Si tu tiens de la cavalerie pour autre chose... Euh... Comme j'ai fait mes armes avec les nains... J'utilise relativement peu la cavalerie... Ah bah du coup... On peut rester sans cavalerie... Dans ce cas là... Plutôt archer ou... Il était... Il était au sol... On a déjà... Sachant qu'on avait... 3... 6... 8 archers... On a perdu 2... Donc... J'en reprends un... Tu sais quoi... Ouais pour en prendre un... Et prendre une cavalerie... Ok... Allez... Duc... Ça peut quand même... Ce qui est cool c'est que même en global il coûte que dalle par contre... C'est un truc de fou... Hop là... Mais ça prend un tour... Donc c'est bien... C'est plutôt pratique aussi... Alors ici... On a une tech à prendre... Euh... On peut prendre un... Chef de guerre Orc... Bon... Faudra probablement le prendre pour avancer... Mais c'est pas forcément prioritaire... Développ... Déverrouiller les améliorations... Non... J'aimerais rien déverrouiller les améliorations pour les trolls moi... Et je crois que c'est ce truc là... Donc il faudra de la furtivité... Ben prenons ça... On va aller chercher les améliorations pour les trolls... En plus ça donnera plus de... Plus d'XP recrutement... C'est très bien... Donc là on va avoir un petit moment où il va falloir qu'on fasse des allers-retours pour éliminer leurs armées... Enfin ça va être assez difficile de progresser je pense... Pendant un petit moment... Mais au bout d'un moment ils vont devenir défensivement potables les villes... Et on va être un peu plus libres... Toi... Tu continues de piller... Est-ce qu'on te recruterait pas quelques troupes aussi... Pendant que... Pendant que t'es là... Euh... Des trolls... Des trolls de base... Des trolls de pierre... En fait ils sont mieux en tout les trolls de pierre... Aucun intérêt de prendre du troll standard quoi... Enfin un parc qui coûte moins cher... On a déjà... On a déjà du chariot... On a déjà... Une catapulte... Ben il nous manque un peu de cavalerie peut-être là... On va prendre un petit gobelin chevaucheur de loup pour compléter notre... Pool de recrutement... Ah ! Et on a une amélioration de colonie en Gasconi à Marbouilleland... Allez bouche on prend... C'est parti... Je te passe la main... Hop... Ah oui il s'est approché jusqu'à toi le mec... Ouais à mon avis il veut tenter de reprendre la... Il peut essayer... De reprendre la vie... C'est vrai qu'il voit peut-être une ruine lui hein... Donc dans le doute... Il va pas l'avoir très longtemps... J'en doute pas... Du coup... Il va reculer de façon... Ah non il recule pas... Et je l'ouvre en 4... Ah bah là oui... Je veux bien te croire ouais... J'en ai perdu 23... 23 quand t'es un scaven putain... Même les esclaves ils ont perdu personne quoi... C'est qui qui a perdu des troupes ? Alors un petit peu les... Les guerrer des clans... Ouais... Ça va quoi... Ça calme... Frédéric Michaud voilà... RIP Frédéric Michaud... En même temps je crois qu'ils ont plus de territoire eux... Donc ils devaient... Ils devaient être un peu en PLS... Probable... En guerre on va contre ça... Mais contre les Camry... Pour l'instant tu t'entends bien avec eux... De toute façon... On arrêtera avant de passer le tour... Des fois qu'il y a des gens qui nous tombent dessus... On arrêtera l'épisode... Hop... Je fais juste les passages de... Sors... Vas-y vas-y... Tu me dis juste avant de passer le tour... Tu me dis et on... J'arrête l'épisode là... Tiens... L'armée d'ivresse qui était dans la ville... A perdu des troupes... Ça me parait assez improbable... Mon avis il a plutôt dû l'envoyer... On la voit pas... Et ça c'est une autre... Voilà... Quand tu veux... Ok... Bah du coup... On va s'arrêter là pour cet épisode... J'espère qu'il vous aura plu... N'hésitez pas à nous laisser un petit message... Nous redonner des noms... Si vous voulez donner des noms... Aux Skaven... N'hésitez pas... Ils seront visibles... Un jour ou l'autre... En combat... Ou sur la map... Dans tous les cas... Je vous remercie de m'avoir suivi... Ainsi que Katox... Et on se dit... A très vite pour la suite... Salut !